Hello Hello les amigos c'est Loïc, j'espère que tout le monde va bien Bienvenue sur ma chaîne Youtube pour les nouveaux arrivants Donc aujourd'hui vous l'aurez remarqué, je ne suis pas du tout habillé comme toutes mes autres vidéos Je suis dans mon uniforme de travail Et du coup on part pour une nouvelle vidéo tous ensemble Où je vais vous montrer vraiment mon univers de Steward Vous allez donc me suivre aujourd'hui dans une rotation spéciale qui va durer 2 jours Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire ce type de vidéos Où je vous embarque avec moi dans ma petite vie de Steward Parce qu'en vrai sur Youtube il n'y a pas énormément de vidéos qui traitent vraiment ce genre de choses Voire pas du tout Donc je me suis dit mais carrément pourquoi pas vous emmener avec moi Et je vais essayer de vous montrer vraiment au maximum comment ça se passe Une journée type d'un Steward Je regarde vraiment tout ce qui se passe en coulisses Donc tout d'abord je voudrais vous remercier mais vraiment de ouf Parce que maintenant on est 1000 abonnés sur ma chaîne C'est pas grand chose Mais pour moi ça représente vraiment beaucoup Donc je voudrais vraiment vous remercier parce que vous me suivez vraiment dans ma petite vie Dans mes petites vidéos Donc on continue comme ça, on s'abonne, on clique sur la cloche des notifications Pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos Et voilà Donc j'attendais ce petit nombre symbolique à faire de vous faire cette vidéo Voilà comme ça, ça vous fait un espèce de petit cadeau Puisque c'était vraiment la chose qui m'a été limite le plus demandée Sur Youtube et aussi sur Instagram Donc en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social C'est vraiment là où je suis mais presque tous les jours Et où j'interagis avec vous Donc voilà, suivez-moi les amis Donc je vous mets un peu le plan de la journée Là actuellement il est 5h du matin Je me suis réveillé, il y a une petite heure le temps de me doucher, de me préparer etc D'ailleurs je sais pas du tout comment je fais pour avoir la pêche comme ça de bon matin Je pense que c'est grâce à ça Donc je me suis levé tout et c'est pour la bonne cause Parce que là voilà, comme je vous ai dit Je pars pour une rotation de 2 jours Et donc sur ces 2 jours, forcément je ne dors pas chez moi Et je dors à Athènes Donc quoi de mieux que ce genre de rotation Vraiment pour vous montrer comment ça se passe à bord Et comment ça se passe aussi en escale Donc moi ce que j'aime faire quand je prends mon petit déjeuner C'est que je prends aussi mon iPad avec moi Et comme ça je peux me préparer vraiment psychologiquement sur le vol qui va arriver Donc on a une application qui nous dit vraiment tout ce qu'il faut savoir sur notre vol Donc on va aller voir ça tout de suite Donc là à bord on aura aujourd'hui 185 passagers Un avion pas mal rempli Parce qu'on a 189 sièges à bord de nos avions Et pour les connaisseurs au niveau du type d'avion Nous chez Transavia France on a seulement des Boeing 737-800 Et donc dans ces 185 passagers J'aurai 3 passagers à particularité Donc c'est des passagers qui ont besoin d'une assistance Donc des personnes à mobilité réduite Donc c'est des personnes qu'on embarque avant tous les autres passagers Dès que ces personnes sont bien installées à leur siège Et briefées par l'équipage On peut commencer l'embarquement des autres passagers Donc on a aussi sur le vol 2 pets de cabine Donc les pets de cabine qu'est-ce que c'est ? Ce sont des animaux de compagnie qui voyagent avec leur maître Donc du coup à bord de l'avion en cabine Donc ces animaux ce sera soit un chat ou un petit chien qui est enfermé dans un sac Donc un sac homologué pour les animaux de compagnie Et il sera placé sous le siège devant les personnes Et nous on doit s'assurer à ce que vraiment la règle soit respectée Que le chien ou le chat soit enfermé dans le petit sac Et bien au siège de la personne pour raison de sécurité Et sur le vol on aura aussi 3 petits bébés Donc les bébés ce sera des enfants de moins de 2 ans Qui voyagent sur les genoux de leurs parents Et forcément ces petits passagers ne payent pas du tout leur siège Voilà ils voyagent gratuitement à bord des avions Donc notre rôle pour nous c'est pendant l'embarquement De donner une ceinture bébé De bien briefer aussi les parents sur comment mettre la ceinture Comment agir en cas de dépressurisation de la cabine avec leurs enfants Donc voilà je vous passe encore des autres petits détails Mais voilà tout ça ça doit être fait avant la fermeture des portes Et l'armement des toboggans pour nous Donc pas mal de petites choses à faire avant de décoller Et moi forcément voilà c'est pour ça que j'aime bien regarder mon iPad le matin Comme ça ça me prépare vraiment psychologiquement Pour savoir comment va se passer mon embarquement etc pour anticiper Mais bon en vue des particularités etc aujourd'hui Je pense que ça devrait bien se passer comme d'habitude Donc tout ce que je regarde vraiment là le matin etc C'est des informations qu'on nous donne quand on est en briefing Donc le briefing c'est 1h15 avant le décollage Donc ce briefing dure environ 15 minutes Donc briefing au niveau du chef de cabine Et aussi au niveau du commandant de bord qui nous briefe aussi Donc pour entrer un peu dans les détails Le briefing chef de cabine Ce sera vraiment pour donner les particularités qu'on a sur le vol Donc c'est un peu tout ce que je vous ai dit juste avant Avec les PMR, les bêtes cabine etc Donc il sert aussi à savoir les particularités qu'on aura sur notre avion Parce que voilà chaque avion est quand même différent Et aussi sur tout ce qui est commercial Donc par exemple l'heure à laquelle on va commencer notre service etc Pour le briefing du commandant de bord Lui il nous donnera vraiment toutes les particularités en vol Donc par exemple notre trajectoire pour arriver à destination Ou s'il y aura aussi des turbulences sur le voyage etc Donc pour les réjouissances Nous allons atterrir à Athènes sur les coups de 11h du matin Ensuite on aura toute la journée pour profiter sur place Et on repartira le lendemain matin dans le sens inverse Pour revenir à Paris-Orly Donc ce qui nous fait une escale d'environ 18 ou 19h là-bas Si je ne me trompe pas Donc ça nous donne vraiment le temps pour profiter sur place Donc écoutez du coup ma valise est prête Je suis prêt aussi Et un an plus qu'une chose à faire Direction l'aéroport C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voici la fameuse salle de briefing Et donc mon briefing commence dans 5 minutes Stop chrono Donc je vais m'installer à ma table C'est parti Et c'est parti La journée peut maintenant commencer Donc aujourd'hui mon poste se trouve à l'arrière de l'avion Donc du coup ici dans cet office Donc là tout l'espace que vous voyez On appelle ça le galet Et c'est donc ici où tout notre matériel du service est stocké Donc tout est stocké dans des armoires Et aussi dans des sortes de chariots Qu'on appelle des trollys Et dans ce galet vous avez aussi les sièges de structure PNC Donc je vous présente mon petit siège On s'assoit et on s'attache ici Pour le décollage et l'atterrissage Et les turbulences fortes Donc première chose à faire quand on arrive dans l'avion C'est de prendre notre checklist Donc c'est ici que tout est répertorié Tout ce que l'on doit vérifier avant d'embarquer les passagers Donc pour vous donner un aperçu Ici vous avez le mégaphone Et ici par exemple les extracteurs Donc voilà c'est vraiment des petits exemples là que je viens de vous donner Je vais vous laisser Je vais faire ma checklist tranquillement Et dès que j'aurai terminé Je reviens à vous Et donc c'est bon pour nous On a terminé nos checklists Et maintenant on va pouvoir embarquer les passagers Let's go ! Bonjour, bienvenue Bonjour, bonjour Bonjour, bienvenue Merci Bonjour Bonjour messieurs, bienvenue Merci bien Bonjour Bonjour Bienvenue C'est parti un peu sur votre gauche Ok, merci Je crois que je suis le dernier Au style, en tout cas par cette porte C'est son parc aussi devant Oui, c'est Louis que j'ai fermé ma porte à l'arrière Merci, à tous Et peut-être que c'est un moment d'étendre Merci C'est moi J'arrive C'était préparé ton kit C'est un petit vérification d'élarmement et contrôle de la porte opposée Allo, allo Oui, toboggan armé, porte opposée contrôlée Et vous Merci Les ceintures s'attachent S'ajustent Et se détachent De cette façon L'ancienne est une façade Adjustée Elle vous laisse la clé En cas de l'idée Pressurisation en masque oxygène tombera automatiquement à votre portée Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène Appliquez le masque sur votre visage Une fois guidé Vous sera possible d'aider les autres personnes Vous pouvez redresser le dossier de votre fauteuil Ranger votre tablette Et couvrir tout Et cache le go Merci de votre attention Donc c'est ton rapport Voilà monsieur Voici quelques informations Sous-titres par Jérémy Diaz Merci 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 Allez les passagers sont débarqués Merci Et maintenant Direction l'hôtel Donc on vient d'arriver à l'hôtel En heure de Paris Là il est 11h40 Mais en heure locale ici On a une heure en plus Donc il sera midi 40 On a toute l'après-midi pour profiter d'Athènes C'est la première fois que je viens ici Donc forcément Je vais visiter Donc là avec l'équipage On s'est concerté On s'est donné 50 minutes pour se préparer Ranger nos affaires Et descendre à la réception On a une navette en fait Qui va venir nous chercher On va aller directement à la plage Pour aller manger dans un restaurant Et ensuite J'irai à l'acropole C'est un truc que j'ai toujours voulu voir Donc écoutez Let's go Petit round tour oblige Voici l'entrée Salle de bain directement ici Et ensuite La chambre Bon là j'ai deux lits simples en fait Qui sont collés Moi je ne suis pas fan Mais écoutez On fait avec ce qu'on a Donc chambre toute simple Mais efficace On est là seulement pour une nuit Donc on n'a pas besoin de grand chose Juste dormir pour être en forme demain matin Donc c'est largement suffisant Donc moi écoutez Je vous laisse Je vais commencer à me préparer Je vais enlever mon uniforme Me préparer Parce qu'il fait super chaud ici Là il fait 25 degrés à l'ombre Le petit short va être de sortie Et bien du coup c'est bon J'ai pu m'installer confortablement Je me suis habillée confortablement Et maintenant Du coup c'est parti pour le resto J'ai super faim Donc comment vous dire que là La fêta Elle va passer comme il faut Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là vous pouvez constater On est sur la plage On vient de finir de manger Donc on a décidé de se poser ici Petite heure Parce que n'empêche que le réveil à 4h du matin Il fait toujours mal Donc une bonne sieste s'impose pour le coup Donc là il fait super chaud 30 degrés Donc c'est pour ça que je me suis mis à l'ombre Donc à la base on voulait partir à l'acropole Bah maintenant Mais vu qu'il fait trop chaud comme ça On a décidé de partir vraiment bien après Comme ça on va y aller sur les coups de 18h Et il va commencer à faire beaucoup plus frais Donc du coup ce sera beaucoup plus supportable Et en plus de ça il y aura beaucoup moins de touristes Parce que je pense qu'en milieu d'après-midi Ça doit être bondé de touristes Bon allez moi c'est pas tout Je discute avec vous Mais là j'ai une sieste à faire J'en peux plus Allez bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien me voilà de retour à l'hôtel Donc là franchement on a passé une grosse journée Parce que debout depuis 14h du matin Là en heure locale il est 22h Donc voilà j'ai fait une petite sieste sur la plage Donc voilà j'ai rattrapé un peu ma nuit précédente Donc voilà ça va être encore une petite nuit pour le coup Mais largement supportable Vu qu'on a profité à max Écoutez c'est le revers de la médaille Mais non je vais pouvoir faire une bonne nuit quand même De 5-6h Parce que demain on se réveille encore tôt Je me réveille à 4h15 en heure locale Et puis demain j'atterris à 9h Heure locale à Paris Et je rentre chez moi Donc j'aurai toute la journée pour faire une grosse sieste Donc voilà Donc pareil je vais faire comme au début Je vais regarder ma petite tablette pour mon briefing de demain Comme ça j'ai au moins m'imprégné un peu du vol que j'aurai à faire demain Donc demain on décolle à 6h25 en heure locale Et j'aurai en nombre de passagers total 95 passagers et 0 bébés à bord Donc je vous avais dit on a 189 places à bord Donc là j'aurai seulement la moitié de l'avion qui sera occupé Donc ce sera un vol tranquille je pense demain Et en particularité j'aurai seulement un animal de compagnie en cabine Ah non mais les gens moi je peux plus Je suis en Grèce et je me fais livrer des pizzas Ah là trop accro C'est pas possible Bon par contre le point super négatif C'est que je peux même pas trinquer avec quelqu'un d'autre Avec ma pizza Je peux pas trinquer C'est vraiment la vie de Steward On est à l'hôtel on est tout seul voilà Bon en fait je m'en fous Parce qu'en vrai ça fait vraiment du bien la tranquillité quand même Après un vol après avoir vu énormément de passagers etc Et bah on kiffe hein On kiffe être là tout seul et tout avec notre série sur Netflix Et notre pizza Que demande le peuple Tadam Donc là c'est tout pour moi pour aujourd'hui J'allais me doucher me coucher Et écoutez je vous dis à demain les amigos Donc ça pique quand même le matin Donc je me suis réveillé ce matin à 4h en heure locale Donc 3h en heure de Paris Donc voilà Donc là je suis prêt Prêt à descendre au petit déj Et ensuite direction l'avion Allez on se réveille Let's go On se réveille On se réveillé On se réveille On se réveille Pour nous, on envole de jour, on doit vérifier toutes les 30 minutes le poste de pilotage Et là, c'est à mon tour, donc je vais vous faire visiter tout ça, c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mesdames et Messieurs, bienvenue à Paris, bord du Terminal 3, il est 9h en heure locale et la température extérieure est d'environ 19 degrés Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne lumineuse Vous pouvez nous à présent désactiver le mode à jour de vos appareils électroniques Et bien voilà les amigos, ma rotation de 2 jours est terminée, là je viens de rentrer chez moi On a définitivement pas la même tête quand on a fini la journée, mais bon, encore ça va, je m'en sens pas mal je trouve En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné vraiment beaucoup plus d'idées sur comment ça se passe à bord Vraiment tout ce que vous ne voyez pas Et en tout cas j'essaie de vous montrer vraiment le maximum que je pouvais Donc si cette vidéo vous a plu et si vous avez regardé jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir En tout cas regardez, voilà derrière moi, il y a mon petit canapé qui est en train de m'appeler pour faire la sieste Donc je vais devoir vous laisser En tout cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et d'ici là les amigos, profitez de la vie, amusez-vous, faites des trucs de fous mais surtout soyez heureux C'est très 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 important comme d'habitude Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz